donc salut c'est Ovi donc je retrouve pour mon premier tuto donc dans ce tuto je vais vous apprendre à dessiner d'une façon très simple très rapidement pour un résultat très professionnel donc là j'utilise l'application Pixar qui me permet à la fois de faire des montages, photos, des retouches et tout ça mais en même temps de dessiner donc cette application en plus d'être très 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 pas volumique en termes de taille elle donne un résultat très cool donc là on va utiliser vous pouvez la retrouver sur Play Store Store tout ça donc moi je l'ai eu pas Google Play donc vous savez comment faire pour la voir donc c'est Pixar je l'ai dit vous le cherchez sur internet et puis pour votre appareil peut vous retrouver donc là je vais commencer dans ce tuto je vais appuyer là sur dessiner et puis je vais taper sur dessiner puis je vais aller dans ma galerie pour chercher la photo que je veux donc je suis dans ma galerie là je vais choisir une photo très simple pour un résultat très rapide donc j'ai dit je rappelle déjà que cette méthode en quelque sorte une méthode de détriche donc je ferai un deuxième tuto nous je vais aller je vais vous montrer comment dessiner sans tricher donc le résultat très rapide maintenant je vais une fois que ça s'est ouvert comme ça donc précédemment vous vous êtes rendu compte qu'il y a une page qui s'est affichée donc là c'est pour renier l'image au cas une image est très grande ou très petite en fait ça vous permet de renier donc là je peux revenir à cette étape là juste à faire un nouveau calque plus et puis je vais reprendre donc je vais reprendre celui-ci et donc comme je le disais là on pouvait renier l'image sauf que là il y avait d'abord il y avait plus de détails en fait donc vous pouvez renier l'image en fait pour obtenir ce que vous voulez donc si je veux déjà c'est premier ça alors maintenant ce que je vais faire c'est que je vais utiliser le pinceau je commence déjà pas à faire ça donc je prends un pinceau là le pinceau en fait ça nous permet de dessiner donc je vais choisir cette tache particulière vu qu'il y en a plusieurs donc c'est celle que je vais utiliser je vais diminuer sa taille donc je vais diminuer l'opacité parce que le visage mais en fait il n'a pas de bordure donc en mettant un truc très important en fait ça va permettre de retrouver votre visage et de donner un aspect un peu plus naturel à celui-ci donc je vais le mettre à 0 pour que ce soit très très flou en fait donc c'est important de le faire pour qu'en fait on ait un résultat un peu plus naturel donc là je me rends compte que c'est très il est très trompé mais aussi il est très je sais pas si c'est très grand donc je vais encore plus de mieux parce que je vais mettre en fait donc là on va s'attaquer à l'intérieur du visage donc je vais juste faire comment aller au primaire comme au primaire au contour je vais recréer le contour du dessin de la photo donc là je vais mettre en pause et puis je vais dessiner pour éviter que la vidéo ne se passe pas donc là j'ai fini avec le contour de la photo donc là on va s'attaquer à l'intérieur du visage et pour rendre un petit peu naturel donc déjà pour commencer on va ranger on va tracer à faire quelques traits ce qui compte celui des yeux et puis de tout l'intérieur donc pour ceux qui vous souhaiteraient travailler sur cette photo je vais tout simplement mettre la photo sur l'écran à l'heure son comme ça vous pouvez faire une screenshot et puis je vais te la mettre peut-être dans la description pour que vous puissiez la retrouver pour pouvoir travailler sur l'écran ou vous pourrez travailler directement sur une photo que vous avez ou sur l'écran donc là vous devez voir comment vous allez faire je vais prendre la gomme parce que j'ai fait une erreur ici donc je rappelle une fois pour la gomme c'est exactement le même truc donc c'est pour permettre de obtenir le même résultat donc là je mets quand je mets l'opacité ça en fait la gomme elle est très efficace en fait quand j'ai diminué l'opacité ça fait que la gomme elle est moins efficace donc du coup quand je mets l'opacité donc chacun de ces effets est très utile pour pouvoir obtenir le résultat optimal en fonction d'une petite gestion bien précise donc là j'ai choisi donc j'ai faqué et puis je choisis mon penteau et puis je continue là où je m'étais arrêté donc là je ne m'ajoute pas trop à tracer bien les contours de chaque cheveu autant que vous donc vous pouvez vous aider à faire ça chez vous donc si vous voulez avoir de très bons résultats je vous conseille donc aussi je vous conseillerais de prendre un peu plus de temps pour faire chaque contour en fin de le résultat pour accéder à chaque cheveu c'est très excellent également de bien réveiller les soins qu'on va procurer à chaque trafic donc je suis un peu studé donc là je vais utiliser ça donc je vais utiliser cet effet je vais le mettre comme un parce que je me dis ça en fait c'est pour prendre des parties fonciées les contours qu'il était en fonction du simple bien l'effet porté donc là je vais utiliser très rapidement c'est ça quand on fait à l'opatitude donc là je vais utiliser la clarté ou de l'opatitude c'est ça en fonction de partie je pense que je vais essayer de sortir une de l'opatitude donc pour avoir un fonds de résultats je vous conseille de laisser de l'opatitude donc moi je vous dépêche très rapidement alors que mon avis c'est uniquement comment vous voyez donc pour la capture d'écran j'ai utilisé mobizone je sens j'ai utilisé un autre type de mobizone il laisse les traces en fait pour les passages maintenant je veux augmenter un peu plus les parties je veux diminuer ça je veux diminuer la taille je veux travailler au niveau des au niveau des au niveau des je suis déposé donc là ma batterie était de petit feu faible donc j'ai dû la mettre en charge donc comme je vous disais je fais bien sortir les parties bien foncées comme le dessus des papiers comme ça donc pour laisser les autres je vais reprendre celui-ci je vais le laisser comme tel qu'il est je vais seulement redoubler là donc il y a deux possibilités pour ceux qui utilisent un appareil avec un stylet ça va être plus facile de se faire ce petit le style donc moi je viens pousser à ma dernière moi je ne suis pas stylé mais je me trouvais un édor donc chaque coq à sa façon donc là maintenant on reprend celui-ci et puis on vient sur le nid là on fait bien sortir on fait de donner un effet plus naturel on est ce bas ci comme ça on le fait bien sortir cette zone on la fait également sortir cette ci également ici également et puis là la bouche donc j'ai obligé de tracer le trait intérieur donc la bouche là c'est bon et puis on reprend ça on prend la partie inférieure des lèvres qui sont toujours un peu plus fonces que la partie supérieure et puis on le fait bien sortir la partie supérieure il faut faire attention il faut faire gaffe là parce que plus vous appuyez plus c'est non en fait donc là je vais passer également sur le trait de la lèvres donc ici je vais prendre la gomme qui va diminuer l'opacité comme ça puisque je vais l'effacer très légèrement c'est facile donc là j'ai un tout petit peu trop aussi ok je vais reprendre quelques outils comme sous normal ok puis je reprend celui ci et puis je fais ça des zones des zones qui devra avoir de l'ombre naturellement et puis les parties qui devra être un peu plus noires donc il faut faire gaffe faire sortir exactement toutes les parties qui sont noires c'est très important ça donne un effet un peu plus naturel au dessin donc si j'ai trop mis j'ai trop mis donc là je vais mettre sa taille assez un peu et puis je vais diminuer le pastel en 2 et puis là je me rends juste à mettre partout également ici je mets je mets je mets je mets je mets le résultat vous ne pouvez pas le voir celui des originaux mais vous le voyez après donc c'est pas nécessaire en fait que vous voyez directement qu'il apparaît donc sachez quand même que quand vous le mettez il est bien là il est bien existant il est bien là ok là maintenant on voit les oreilles et on fait sortir bien les parties on fait bien sortir certaines parties donc maintenant les yeux les yeux on reprend pour le contour des yeux des cristaux des cristaux en fait ok on va prendre lui on va monter sur l'opacité puis à 12 puis on passe là puis là on fonce bien au niveau du cristal on fait bien sortir le front puis là le front au dessus au dessus des soucis donc maintenant on va prendre cet outil pour les cheveux et autres donc je fais gaffe à le mettre très petit parce qu'il est facile de remplir une très grande surface avec des petits objets que de remplir une petite surface avec des grands objets donc les yeux vous avez compris ce que je vais faire comme par exemple j'étais là je vais mettre en tête et là je fais c'était trop petit on met comme un 15 là et puis là on prend ça comme ça et puis on complète tout à l'heure puis on remplit les cheveux normalement on les remplit là il faut aussi le foncer un peu plus comme des cheveux donc si j'ai même un petit 7 et puis vous auriez pu vous auriez pu tracer vous auriez pu tracer le contour des cheveux pour avoir le résultat plus optimal mais moi je ne l'ai pas fait mais je vous l'ai dit vous auriez pu le faire ou pas donc c'est quelqu'un qui choisit pour bien délimiter tous les cheveux donc là je termine avec ça déjà comme ça ok une fois que j'ai fini avec ça je vais tout simplement cliquer ici et puis je viens là sur celui-ci je le désactive comme ça je veux même le supprimer puisqu'il ne sait plus à rien là je vais cliquer sur le nouveau je vois ce calque vide et je vais cliquer ici tu veux mettre la couleur blanche pour le calque vide donc je glisse en dessous et voilà le résultat du travail que j'ai exercé donc en fonçant un peu plus les certains tons et un certain nombre de choses j'aurais pu avoir quelque chose de beaucoup plus donc c'est tout pour ce tuto abonnez-vous à ma chaîne et pour m'encourager à continuer à faire d'autres tutos merci on se retrouve dans la deuxième partie de ce tuto pour dessiner sans tricher que je viens de le faire merci 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 merci